Vous écoutez France Culture. Manuel Laurentin, bonjour à tous. Bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Suite et fin déjà d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Et le meilleur pour la fin bien sûr, puisqu'après Camus, Ionesco, Vian et Beckett, c'est du procès de Kafka. Qui d'autre que nous parlerons ce soir en compagnie de Jean-Pierre Morel, à qui l'on doit notamment un indispensable commentaire du procès dans la non moins indispensable collection foliothèque chez Gallimard. Number nine, 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 number nine. Je deviens de plus en plus incapable de penser, d'observer, de faire des constatations, de me souvenir, de parler, de prendre part à la vie des autres. Je me pétrifie. Cette constatation-là, je suis bien obligé de la faire. Mon incapacité augmente même au bureau. Si je ne me réfugie pas dans le travail, je suis perdu. La conscience que j'en ai est-elle aussi claire que la chose elle-même ? Si je me cache, si je fuis les gens, ce n'est pas pour vivre en paix, c'est pour m'anéantir en paix. Bonjour Jean-Pierre Morel. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. Le texte que je viens de lire est extrait du journal de Kafka, en date du 28 juillet 1914, soit quelques jours avant d'entamer la rédaction du procès, ou avant que la rédaction du procès ne l'entame, c'est selon. C'est le portrait d'un homme qui se pétrifie, que les questions désertent au sens propre, qui se vit lui-même comme un désert de questions, mais qui persévère dans le travail comme d'autres persévèrent dans l'existence. Un homme dont le travail ressemble en somme à l'unique vacance. Et ce chaos mental dit peut-être, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, l'atmosphère du procès dont le non-sens se déploie sur le fond relativement homogène et juridique, d'arrestations, de procédures. Hier, en parlant de Beckett, Bruno Clément vantait les mérites d'une mise en scène de fin de partie à l'intérieur d'un crâne. Est-ce qu'on peut en dire autant du procès ? Et si on était tout simplement dans le procès à l'intérieur du crâne de Kafka ? C'est une métaphore très riche qui ouvre indéniablement plusieurs pistes. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le déploiement même temporel du procès se situe entre l'arrestation de Joseph K, qui a lieu le jour de son 30e anniversaire, et son assassinat, ou son exécution judiciaire, qui ont lieu la veille de son 31e anniversaire. Et puisque vous rappeliez tout à l'heure la date de juillet 1914, si l'on pense à la biographie de Kafka, il aurait d'une certaine manière fait se dérouler le procès dans une période de sa vie précise entre l'été 1913 et l'été 1914. C'est assez intéressant d'ailleurs historiquement de constater que de façon symbolique, l'exécution de Joseph K aurait lieu juste, symboliquement à la veille de la guerre de 1914. Maintenant, pour avancer un peu sous la voûte crânienne, on pourrait dire que toute une partie du procès offre indéniablement aux lecteurs instruits, notamment de la lecture contemporaine du journal, des raccords constants avec la vie de Kafka, sa situation professionnelle. Joseph K, on le dit trop souvent dans la critique que c'est un petit employé de banque. Pas du tout. Il faut remettre les choses en place pour les auditeurs qui n'ont pas en mémoire la totalité du procès. Donc Joseph K travaille dans une banque. Il travaille dans une banque, mais il est le premier fondé de pouvoir de cette banque, comme il le dit, et en passe de devenir non seulement un cadre supérieur, mais peut-être le successeur du directeur de la banque. Oui, puisque le directeur l'a à la bonne, comme on dit. Oui, et ça correspond en gros à la situation que Kafka s'était faite lui-même à la Société d'assurance générale à Prague où il travaillait, où il avait atteint assez vite un niveau professionnel considérable et où il était très bien considéré par ses supérieurs. Donc, ce n'est pas tout à fait anecdotique le statut professionnel de ce personnage qui nous est répété d'ailleurs du début à la fin et dont il est très fier. Fier notamment de son grand bureau, fier de ses téléphones, fier de ses relations, fier de son statut social, de son standing, pourrait-on dire. Et puis, alors, il y a évidemment par ailleurs tout ce qui travaille Kafka à cette époque-là, les relations avec sa famille. Il faut se rappeler qu'il vit toujours, et il va vivre encore un certain nombre d'années, bien que fils aîné, célibataire. Il va continuer de vivre avec ses parents, dans l'appartement de ses parents, avec des problèmes d'espace, on pourrait dire, et de promiscuité qui lui sont de plus en plus difficiles. D'autant plus que depuis l'automne de 1912, il a fait connaissance d'une jeune berlinoise avec laquelle il entretient une correspondance épistolaire et amoureuse extrêmement importante. avec laquelle il fait des projets de fiançailles. Les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Celle qu'il nomme F dans son journal. Félice. C'est-à-dire Félice Bauer, dont on a connu l'identité plus tard et dont on a découvert relativement, tardivement, en France du moins, la correspondance qu'il avait entretenue avec elle. Et puis, il y a le problème de la littérature, qui est une façon pour lui de se créer une nouvelle appartenance. Mais cette appartenance est problématique dans la mesure où elle l'entraînerait à rompre ses liens avec sa famille, avec ses amis, peut-être avec Prague, et aussi peut-être avec la jeune femme dont il était pris et à laquelle il essaie de faire mesurer en même temps son degré d'attirance pour la littérature en lui montrant d'une façon assez terrible que sa vocation littéraire, si on peut parler ainsi, est incompatible avec le bonheur terrestre, et notamment avec le bonheur conjugal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment chez Kafka que la vocation littéraire s'accompagne chez lui ou à l'intérieur de lui-même, sans faire de la psychologie de comptoir, mais quand même à l'intérieur de lui-même d'un désert de questions. C'est le moment où on a l'impression que plus il vit machinalement, plus il est dans l'état propice à la rédaction d'un ouvrage aussi monumental que le procès. Comment expliquer cette espèce de dissymétrie entre la profusion, l'exubérance, de son travail et la vacuité intérieure dont son journal témoigne au même moment ? Ça, c'est une question difficile. Je sais à qui j'ai affaire, vous ne vous attendiez pas à des questions faciles. D'une part, il y a effectivement une activité sans trêve de sa part, une activité nocturne intense, des centaines de pages noircies et qu'il va d'ailleurs, dans le cas du procès, abandonner, c'est le deuxième roman qu'il va abandonner en cours de route, ça se voit un peu moins parce qu'il avait pris la précaution de rédiger le dénouement, ce qu'il n'a pas fait pour les deux autres romans. Donc il est un peu moins inachevé apparemment que les autres. Et en même temps, cette activité s'accompagne d'une réflexion extrêmement complexe, extrêmement cruelle sur les différentes impasses de sa vie. Il est à la fois, et ça c'est peut-être un paradoxe central, il se sent naître, dit-il, naître que littérature, je ne suis que littérature, je ne suis pas autre chose. Et en même temps, la capacité chez lui, la possibilité chez lui de coïncider avec cet être littéraire, il ne la trouve pas, il ne la trouve jamais. Et on pourrait se dire que d'une certaine manière, si les conditions lui avaient été données d'accomplir pleinement cette mission littéraire dont il se sentait investi, il n'y serait pas parvenu. Il cherche désespérément le lieu, la place où il pourrait exercer, par exemple, une cave, la nuit où il serait coupé de tout le monde. Mais ce ne sont là que des métaphores. Il n'y a pas ce site. Il ne peut pas le trouver. Et donc, il va le déployer à travers un certain nombre de figures. Est-ce que vous feriez, pardonnez-moi, vous feriez de tous ces livres aporétiques de Pascal, de Kafka, je ne sais pas, bon, il faudra expliquer ce lapsus, vous feriez de tous ces livres aporétiques de Kafka, tous ces livres en impasse de Kafka, en tout cas, le sentiment de l'impasse qui découle en permanence de son écriture, une métaphore, entre autres, du sentiment qui est le sien de ne jamais parvenir à donner sa chance à la vocation littéraire qui l'habite tout entier ? Je crois que d'une certaine manière, c'est depuis le premier grand récit, le verdict, c'est cette question qui est sans cesse remise sur le métier. Alors, on sait que la dernière partie de son oeuvre... Intéressant que le verdict précède le procès quand même. Oui, à cause notamment du choc frontal avec le père. Il faut revenir là-dessus pour l'auditeur. Le choc frontal avec le père, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune négociant, encore un homme d'affaires à succès, qui est en train d'écrire une lettre à son ami à Saint-Pétersbourg dans laquelle il annonce ses prochaines fiançailles avec la jeune femme de sa vie. Le père, veuf, âgé, s'est retiré dans une pièce de la maison et a cédé la responsabilité de l'affaire à son fils. Le fils, après avoir terminé cette lettre à son ami, se rend au chevet de son père pour prendre de ses nouvelles. Lui parle de la lettre qu'il est en train d'écrire et d'un seul coup, le lecteur se sent pris dans une série de renversements absolument inattendus. Le père commence par lui demander s'il a vraiment cet ami à Pétersbourg. Il lui dit ensuite qu'il a contracté, lui, son père, pendant toutes les années où le fils l'a négligé, une alliance avec cet ami de Pétersbourg, notamment contre ce projet de mariage dont le père semble estimer maintenant qu'il n'est le fruit que de la lubricité de son fils. Et finalement, dans un mouvement d'omnipotence impétueuse, il se dresse au-dessus de son lit et condamne son fils à la noyade. Et le lecteur interloqué qui en arrive à la dixième ou douzième page du récit voit ce jeune homme aller aussitôt exécuter de lui-même la sentence. Se précipiter par-dessus la barrière du pont en disant « Chers parents, pourtant je vous aimais ». C'est le... Alors, on a là quelque chose de, je dirais, d'une aporie fondamentale propre à Kafka. Le père, ce pourrait être en somme celui qui barre la jouissance sexuelle. Et une fois libéré du père, on pourrait l'accomplir. Eh bien, pas du tout. Il ne va pas jusqu'au bout. Quelque chose en empêche, quelque chose le freine et quelque chose le fait céder à une sorte d'obéissance mortifère pour le père. Et d'une certaine manière pour la littérature, je dis d'une certaine manière parce qu'il ne faudrait pas plaquer toutes les choses les unes sur les autres, mais d'une certaine manière, il va être, par tous les moyens, il va chercher cet espace de liberté littéraire et en même temps, on peut dire qu'il va se mettre toutes sortes d'entraves. C'est Moïse, Kafka. Il s'arrête toujours au seuil. Oui, c'est un des mythes bibliques auxquels il a beaucoup pensé dans la période où il écrivait le château, c'est-à-dire en 1922, au moment où il avait commencé à partir de 1917, non pas des études de théologie, mais des sortes, une série de méditations sur de grandes figures de la Bible comme Abraham et comme Moïse. Jean-Pierre Morel, il faut quand même qu'on revienne sur le texte lui-même parce que le paradoxe du procès, là encore, c'est que voilà un homme qui est arrêté, qui tout en étant arrêté n'est pas vraiment arrêté puisqu'il peut continuer son activité pendant le déroulement de ce procès dont on ne connaît jamais la cause. Je voudrais qu'on parte du premier chapitre, l'arrestation de Joseph K, c'est-à-dire le personnage principal. Dans l'arrestation de Joseph K, au cours d'une conversation, je crois avec sa logeuse, c'est Mme Grubac, elle dit ceci, elle dit « Je sais bien que vous êtes arrêté, mais ce n'est pas comme on arrête les voleurs. Quand on est arrêté comme un voleur, c'est grave. Tandis que votre arrestation, elle me fait l'impression de quelque chose de savant. Excusez-moi si je dis des bêtises, elle me fait l'impression de quelque chose de savant que je ne comprends pas, c'est vrai, mais qu'on n'est pas non plus obligé de comprendre. Réponse de K, ce n'est pas bête du tout ce que vous dites là, je suis du moins de votre avis en grande partie, mais je vais plus loin que vous, ce n'est pas seulement quelque chose de savant, c'est un néant ridicule. Et c'est à partir de ce néant ridicule que commencent les péripéties de Joseph K qui un an plus tard le mènent à sa mort, à une mort d'ailleurs qu'il ne conteste pas, qu'il finit par accepter avant même qu'elle survienne. Jean-Pierre Morel. Là, il y a deux choses qu'on pourrait dire. Premièrement, cette parole de Mme Grubach, la logeuse, dans sa simplicité, est tout de même prémonitoire. Parce que le quelque chose de savant, Etwas Gelertes, va se retrouver notamment dans la scène avec l'aumônier des prisons, la scène de la cathédrale, qui va déployer une interprétation possible, extrêmement savante, et de dimensions religieuses de ce qui arrive à Joseph K. D'autre part, Joseph K lui-même, dans sa réponse, est dans la dénégation totale. Dès le début, il va à la fois se montrer préoccupé par cette affaire et en même temps, il va dénier qu'elle ait quelque importance, quelques conséquences pour sa vie et il va se promettre de s'en débarrasser, de s'en défaire très vite. Mais ce n'est qu'une attitude provisoire. Alors, ça laisse ouvert entre les deux le quelque chose de savant et le quelque chose de rien du tout. L'espace de déploiement de cette institution judiciaire, qui est tout de même, pour le lecteur de jadis et pour le lecteur d'aujourd'hui, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parce qu'on est entre la vacuité et l'assassinat. Et entre les deux, il y a une certaine forme de logique qui n'a plus de fondement. Oui. On a une institution judiciaire, car elle paraît être une institution judiciaire, qui est en même temps déléguée, non pas à un personnel spécialisé, mais à une sorte de bande de bras cassés, visiblement incompétents et corrompus. Et en même temps que c'est une institution, qu'on pourrait dire, une justice sous-traitée, c'est en même temps, très curieusement, une justice délocalisée. Parce que les interrogatoires vont avoir lieu, les premiers interrogatoires de cas vont avoir lieu dans un immeuble de rapport d'un quartier populaire. Et même dans l'appartement d'un huissier, qui sert dans la semaine à la vie de l'huissier, sa femme et son enfant. Et d'autre part, de temps à autre, et notamment le dimanche, aux séances publiques d'interrogatoire. Et tout au long du roman, on sera devant cet univers extrêmement déconcertant d'un mélange d'incompétence, de corruption et d'implantation de la justice dans des lieux tout à fait inattendus, avec, pour aggraver les choses, le fait que finalement, ce tribunal est partout et que d'une certaine façon, toutes sortes de gens y participent, dont on n'attendrait pas qu'ils soient liés à une machine judiciaire, par exemple un peintre, un artiste peintre, et par exemple l'eau mouillée dans la cathédrale. Tout le monde fait partie du tribunal, y compris les petites filles vicieuses qui jouent dans l'escalier du peintre. Dans l'escalier du peintre, Tittorelli. Alors on va parler, Jean-Pierre Morel, avec vous, de ce peintre justement, Tittorelli. On va parler également de cet univers étrange fait de corruption, de violence, de policiers qui se font fouetter. Enfin, un univers dont les formes sont rationnelles et dont l'ensemble, ou dont la forme globale, elle est totalement délirante, paranoïaque, invraisemblable, et d'autant plus d'ailleurs que les formes, en un sens, y sont respectées, notamment la politesse, par exemple. Il y a toujours une courtoisie très présente dans le procès. Mais je vous propose de bondir, Jean-Pierre Morel, non pas à la toute fin du procès, mais au chapitre d'avant, le chapitre que vous avez mentionné, où il est question de cet aumônier, le chapitre intitulé « À la cathédrale » dans lequel, alors le prétexte, c'est que Joseph K est chargé d'accompagner un client italien jusqu'à la cathédrale de la ville et alors qu'il attend l'arrivée de ce dernier, à l'intérieur, un prêtre l'interpelle par son nom alors que K ne s'est jamais rendu là auparavant et le prêtre lui raconte une fable censée expliquer sa situation. Et alors, ce qui est intéressant, ce sont les commentaires, la complexité, évidemment, des commentaires du prêtre, le sens à donner à cette fable qu'on a ensuite baptisé la parabole de la loi et que Jean-Louis Jacobin nous lit tout de suite. L'homme qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions emploie tout si précieux que ce soit pour soudoyer la sentinelle et la sentinelle prend bien tout mais en disant je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose. Pendant ces longues années d'attente, l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle. Il en oublie les autres gardiens. Il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi et il maudit bruyamment la cruauté du hasard pendant les premières années. Plus tard, en devenant vieux, il ne fait plus que grommeler. Il retombe en enfance et comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle, il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure, il prit les puces elle-même de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue s'affaiblit et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui ou s'il est trompé par ses yeux. Mais maintenant, il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille inextinguiblement à travers les portes de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée à la sentinelle. Et, ne pouvant redresser son corps raidit, il fait signe au gardien de venir. Le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée. « Que veux-tu donc encore savoir ? » demande-t-il. « Tu es insatiable ? » « Si tout le monde cherche à connaître la loi, » dit l'homme, « comment se fait-il que depuis si longtemps personne que moi ne t'ait demandé d'entrer ? » Le gardien voit que l'homme est sur sa fin et pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille, « Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je pars et je ferme la porte. » Voilà donc interprété magnifiquement par Jean-Louis Jacobin ce passage devant la loi, ce passage à la cathédrale, passage dont j'ai appris d'ailleurs en lisant votre livre sur Kafka, Jean-Pierre Morel, qu'il était le seul passage du procès publié du vivant de Kafka. C'est le récit que le prêtre fait à Joseph K. Il donne la parole à cette sentinelle qui se trouve devant cette porte où s'épuise un homme qui attend là toute sa vie avant de découvrir que la porte non seulement n'était faite que pour lui mais qu'en plus elle ne s'ouvrira pas. J'allais vous demander quel sens donner à cela. C'est trop ambitieux. Quelles interprétations peut-on donner d'un tel texte, Jean-Pierre Morel ? D'abord, la constatation que vous faites, c'est que si Max Braud avait respecté le testament de Kafka, qui voulait qu'on brûle tous les inédits, nous n'aurions du procès que la page qui vient d'être lue et de résonner à nos oreilles. Alors, une première chose qu'on peut dire, c'est que le tribunal qui fait arrêter, qui inculpe et qui fait finalement exécuter Joseph K. est censé faire respecter une loi que nous ne connaîtrons jamais. Nous sommes pourtant dans un état de droit. Joseph K. y pense dès son arrestation. Mais la loi telle qu'elle existe, la loi écrite, votée telle qu'elle existe dans un état de droit, on ne la connaît pas. Ce qu'on a, c'est d'un côté, dans une scène antérieure, des livres posés sur la table du juge et qui sont d'ailleurs des livres accompagnés finalement, non pas des codes de loi comme le pensait Joseph K., des livres licencieux accompagnés de gravures cochonnes. Et à l'autre extrémité, on a cette scène extraordinaire de la loi où l'aumônier lui lit une glose préliminaire à la loi, ce qui est encore une manière de reculer la loi et de la rendre inaccessible. À partir de là, on peut faire l'observation d'un certain nombre de commentateurs très savants que non seulement le récit mais surtout la manière de discuter qui va suivre entre K et l'aumônier des prisons, nous sommes dans un contexte catholique, est en fait une manière de renvoyer à une pratique et notamment une pratique rabbinique de commentaire et de discussion sur certains passages de la loi juive. Ça, c'est le commentaire de Benyamin. Ça, c'est le commentaire de Benyamin mais qui a été repris et très bien éclairci par exemple par Stéphane Moses de façon magistrale dans un des derniers livres de lui dans l'ange de la rédemption en France. Après l'ange de la rédemption, c'est un petit livre dont j'ai oublié malheureusement le titre mais qui est très riche sur cette parabole. Profitons de cette parenthèse pour rendre hommage au regretté Stéphane Moses dont l'oeuvre est majeure et considérable. Je renvoie notamment à l'ange de la rédemption. L'éditeur m'échappe là maintenant mais c'est un livre merveilleux. C'est le seuil je crois. C'est le seuil, voilà. Alors, à partir de là il faut dire encore il faut dire encore deux choses. C'est que dans le contexte direct du procès visiblement ce récit fait par l'aumônier des prisons et l'interprétation qui en est donnée par l'aumônier des prisons est d'une certaine manière une façon de discipliner l'accusé cas qui est un peu indocile c'est une façon de le remettre au pas de lui faire comprendre la nécessité de ce qui lui arrive. Et à un moment d'ailleurs il proteste en disant mais est-ce que tout ça est vrai ? L'aumônier lui répond en conclusion il n'est pas besoin que ce soit vrai. Il est besoin que ce soit nécessaire. C'est une nécessité qu'il doit vous avez dit comprendre mais c'est plutôt une nécessité qu'il doit avaler sans la comprendre. L'enjeu du procès c'est de lui faire avaler quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre. D'une certaine manière oui c'est cela. Alors maintenant si on prend une autre partie de la vie et de l'oeuvre de Kafka à partir de 1917 et le fait même que comme vous l'avez rappelé il est seulement autorisé ce court passage dans une revue pragoise cela indique cela indique qu'on est face à l'un des paradoxes existentiels auxquels il a le plus longuement réfléchi d'une certaine manière la condition humaine c'est d'attendre indéfiniment et désespérément devant une porte qui n'était pourtant faite que pour vous et que vous ne franchirez pas. Il y a les deux. l'impossibilité de franchir et le fait que pourtant c'était le seul accès qui vous était donné à la loi la transcendance au bonheur on peut supposer toutes sortes toutes sortes de choses ou à la possibilité d'écrire librement les seuils qu'on ne franchit pas recèlent autant de trésors que notre frustration y dépose tous les trésors qui sont déposés par ceux que nous ne parvenons pas pas à faire il y a de Kafka une interprétation alors talmudique interprétation de Benjamin il faut dire les choses comme elles sont il peut y avoir une interprétation tout bêtement existentielle un homme peut-il s'emparer de son existence et faire ce qu'il se sent le devoir de faire ou ce qu'il se sent pouvoir faire une interprétation littéraire un écrivain parviendra-t-il au terme de son oeuvre ou bien est-il condamné à ne faire que des livres inachevés dont il souhaitera avant de mourir qu'il disparaisse toutes ces interprétations de Kafka sont j'allais dire dans la loi licite légale on peut le dire comme ça dans le procès tel que nous l'avons heureusement cette référence à la loi ce récit du gardien fonctionne évidemment comme une manœuvre d'intimidation mais lorsque ça devient un apologue de deux pages ça prend une toute autre valeur et quand Kafka médite à nouveau sur cela à partir de 1917 jusqu'en 1924 ça prend une autre résonance et une autre dimension on va parcourir le procès encore avec vous Jean-Pierre Morel et on va le faire à rebours on va aller au chapitre 7 l'avocat l'industriel et le peintre dont vous avez parlé tout à l'heure cet étrange peintre Titorelli entouré de jeunes gamines lubriques qui lui tournent autour qui hantent les escaliers et qui offrent une autre version finalement de l'impuissance à trouver un sens à tout cela en expliquant en laissant planer la possibilité pour Joseph K de se retrouver libre avant de lui faire comprendre qu'il ne sera jamais vraiment libre on comprend que ce peintre étrange est en fait lui-même l'un des rois peut-être conscient d'ailleurs de cette grande mécanique qui ne dit ni son nom ni son sens on va entendre tout de suite le peintre en question donc Titorelli dans le procès d'Orson Welles le film de 62 alors voilà dans le cas de l'acquittement apparent j'établis un certificat attestant votre innocence et fais le tour de tous les juges que je connais personnellement en commençant par celui dont je suis en train de faire le portrait je lui explique que vous êtes innocent et me porte garant de cette innocence et il arrive qu'il vous croit ça arrive il n'y a pas de raison d'être pessimiste certains ne peuvent faire autrement que de me croire et après je serai libre c'est à dire apparemment libre car voyez-vous je connais seulement des juges subalternes qui n'ont pas le pouvoir réservés à ceux de la haute cour de prononcer l'acquittement définitif la haute cour que savez-vous d'elle ? ça mentir vous êtes inaccessible à tous ce qui peut se passer là-haut dans ce lupinard nous n'en savons rien et nous ne voulons pas le savoir je suis sûr que vous me comprenez je ne sais pas je crains que non tout ce que je peux obtenir de mes amis c'est qu'ils vous soulagent du fardeau de l'accusation pour un temps indéterminé mais vous n'en serez pas débarrassé pour autant dans le cas de l'acquittement définitif tous les documents sont détruits mais avec l'acquittement apparent tout votre dossier continue à circuler il grave jusqu'à la haute cour puis il redescend remonte redescend et ces oscillations se font selon un itinéraire que vous ne pouvez prévoir je ne vois pas l'intérêt de ce genre d'acquittement moi non plus j'ai même connu des cas où l'acquitté provisoire revenant du tribunal trouvait à sa porte des flics qui venaient de nouveau l'arrêter mais on conserve toujours théoriquement la possibilité d'obtenir un autre acquittement apparent mais ce second acquittement n'est pas plus définitif bon il est automatiquement suivi d'une troisième arrestation et d'un troisième acquittement lui-même suivi etc vous croyez que l'ajournement vous irait mieux mon chaud et bien c'est difficile à dire même dans ce cas vous ne pouvez vous désintéresser de l'affaire des mesures doivent être prises questions dépositions observations contre-dépositions pièces à convictions vous partez déjà ? Jean-Pierre Morel c'est étonnant on a l'impression dans le procès qu'on n'entre jamais là où il faut aller comme dans le château d'ailleurs c'est la même affaire finalement on n'y entre jamais on n'entre jamais et pourtant constamment on a l'impression qu'on n'en sort pas on a l'impression comme dans le château qu'il y a tout en haut une justice suprême comme dans le château il y aurait des bureaux tout en haut or on ne voit jamais les personnages de Kafka ne voient jamais que la hiérarchie à sa base à ras de terre et c'est un des grands traits d'humour de Kafka d'avoir ici un personnage d'artiste peintre qui est en même temps un auxiliaire de la justice puisque son atelier fait partie des bureaux du greffe du tribunal qui le lui concède et ce personnage est très particulier parce que c'est un peintre d'apparat il a pour fonction qui semble bien être une fonction héréditaire en tout cas il a hérité de son père de pouvoir peindre des juges dans leur plus grand appareil et d'ailleurs il les traite il traite les juges avec une familiarité tout à fait tout à fait désinvolte il les rabaisse il les humilie et en même temps grâce à ce commerce de père en fils avec la justice il a acquis un savoir des voix par lesquelles un accusé peut s'en tirer de sorte qu'il est l'interprète de la justice il est l'interprète de la justice il en connaît les arcades bien entendu il vend ses services puisqu'il va refiler une série de croûtes infâmes à son visiteur mais ça c'est un petit peu plus loin et alors ici il explique toute l'ironie du passage réside dans le fait qu'il y a d'abord l'acquittement l'acquittement réel mais l'acquittement réel il n'en a jamais entendu parler et donc l'acquittement réel dit-il c'est si vous êtes innocent mais si vous êtes innocent vous n'avez pas besoin de moi donc je ne peux pas vous donner de conseil Orca n'est pas innocent puisqu'on lui fait un procès mais on ne sait pas effectivement au nom de quoi puisqu'il n'y aura jamais jusqu'à l'exécution il n'y aura jamais de chef d'accusation il ne saura jamais de quoi il est accusé en revanche ce dont on est certain c'est que comme il est accusé il est coupable il est coupable aux yeux de ce tribunal et finalement par moment il en arrive à se demander s'il ne l'est pas et puis quand même jusqu'à la fin il proclame son innocence le seul problème qui le tourmente c'est comment devrait-il vraiment prendre toute cette affaire au sérieux et ça il ne trouve pas et alors les deux autres voix qui sont proposées qu'on vient d'entendre dans l'extrait du film c'est l'acquittement apparent mais qui consisterait à le remettre en liberté mais à le faire tomber de leur chef sous une nouvelle inculpation et ainsi de suite ou finalement alors là les traducteurs divergent c'est soit l'atermoiement soit le retardement soit l'atermoiement illimité c'est à dire la façon dont le procès a commencé et dont Joseph K par inconscience et rébellion ou mauvaise tête a voulu sortir au fond ça consisterait l'atermoiement illimité à garder le procès dans son cercle le plus étroit c'est à dire qu'il viendrait de temps en temps devant son juge subir de petits interrogatoires tranquilles mais qui dureraient probablement toute sa vie qui ne déboucheraient sur rien et c'est parce qu'il a voulu rompre ce cercle dans lequel il était entré au tout début certainement qu'il va être exécuté mais on ne sait pas il y a eu une sorte de saut logique en même temps chronologique entre l'exécution et tout ce qui a précédé Cass aperçut alors qu'il n'avait cessé d'espérer depuis le début que le peintre allait se lever pour ouvrir d'un coup la fenêtre ou qu'il allait le faire lui-même il était prêt à respirer de tous ses poumons le pire brouillard la sensation d'être complètement isolé de l'air dans cet endroit lui causait un vertige la sensation d'étouffement physique corrobore le discours en circonvolution et en zigzag finalement de ce peintre de ce peintre médiocre ce peintre d'apparat comme vous avez dit qui ne fait que l'enfermer davantage après avoir laissé miroiter la possibilité d'une échappatoire est-ce que alors on a parlé tout à l'heure d'une interprétation talmudique du procès face à la porte de la loi est-ce qu'on ne peut pas également considérer qu'ici après tout pourquoi pas Kafka raille l'entreprise exégétique qui se noue autour du Talmud après tout pourquoi le peintre ne serait pas la figure de celui qui interprète à l'infini un texte dont il aurait oublié le sens à force de l'interpréter ce qui me donne cette idée qui vaut ce qu'elle vaut donnez-moi votre sentiment c'est la présence des petites filles c'est la présence surtout des cris d'enfants or on sait bien que dans les maisons d'études là où on étudie le Talmud c'est-à-dire la conversation est presque un prérequis ça ne se fait pas dans le silence ça se fait au milieu des cris d'enfants on pourrait ici avoir l'image peut-être alors là pour le coup dégénérer d'une interprétation devenue folle au milieu de cris d'enfants et d'un homme qui serait pris dans la nasse d'une interprétation sans issue parce qu'elle aurait oublié son origine qu'est-ce que ça vaut ça Jean-Pierre Morel ? On peut peut-être dire de répondre de deux façons à cette question complexe la première peut-être sur les petites filles vicieuses c'est que le tribunal ce n'est pas simplement la promiscuité le délabrement l'étouffement c'est aussi le désir sexuel et ici évidemment ces petites filles lorgne sur le peintre en même temps sur le monsieur qui lui rend visite pour lequel qui est peut-être venu poser dont elles épilent les étapes du déshabillage il commence à se dénuder mais parce que il fait très chaud la deuxième réponse à propos du Talmud je l'emprunterai un travail qui va bientôt paraître de Frédéric Lechter c'est que les discussions talmudiques en principe ont toujours lieu sont supposées avoir lieu dans une ambiance de rivalité autour du texte mais de rivalité amicale de rivalité fraternelle les mêmes discussions dans les romans de Kafka sont toujours prises dans des rapports de force dans un jeu de pouvoir et donc que l'un et l'autre argumentent le peintre ou bien l'aumônier des prisons et de l'autre côté l'accusé mais c'est pour qu'en fin de compte non pas ils tombent d'accord mais qu'il y en ait un qui cède le terrain à l'autre et donc là il y a une retranscription sans doute très ingénieuse très savante très 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 empreinte d'une longue et vénérable culture retranscrite dans un système d'affrontement et de rapports de force d'une institution qui veut faire céder l'individu et qui veut faire céder l'individu et tous les moyens sont bons ça va de la présence des policiers qui ne répondent pas aux questions de l'éminent et respectable Joseph K jusqu'à l'aumônier de la cathédrale qui lui raconte la fable de la loi en passant par les tueurs les policiers qui se feront eux-mêmes arrêter ensuite ou bien ou bien ou bien ce premier interrogatoire qui se trouve on remonte là encore le livre qui se trouve au chapitre 3 du procès dans lequel cas et sommet donc de se rendre au tribunal sans qu'on lui précise d'ailleurs l'heure ni le lieu exact ce qui fait qu'il passe un temps fou à trouver l'endroit et il se retrouve devant une assemblée dont bizarrement la moitié droite lui est hostile et la moitié gauche lui est favorable il est emballé par cette possibilité d'un succès il sent la possibilité de retourner la foule et puis tout d'un coup un couple s'agite au fond de la salle attire l'attention de tout le monde et K comprend à cet instant qu'il est beaucoup moins intéressant que tout ce qui est de nature à distraire son public c'est un passage tout à fait étonnant et c'est Jean-Louis Jacobin qui nous le lit encore un petit cercle s'était formé autour des acteurs de cette scène et les gens de la galerie semblaient ravis de cette diversion au sérieux que K avait introduit dans l'assemblée K sous le coup de la première impression voulut aller immédiatement rétablir l'ordre pensant d'abord que tout le monde aurait à coeur de le soutenir et de chasser tout au moins le couple de la salle mais il se heurta dès les premiers rangs à des gens qui ne bougèrent pas et ne le laissèrent pas passer au contraire on l'en empêcha des vieillards lui barrèrent la route en étendant le bras et une main il n'eut pas le temps de se retourner le saisit même au col dans le dos il cessa de penser au couple il lui sembla qu'on cherchait à attenter à sa liberté et que son arrestation devenait vraiment sérieuse aussi sauta-t-il d'un bond au pied de l'estrade il se trouvait maintenant face à face avec la foule avait-il mal jugé les gens avait-il trop espéré de son discours avait-on dissimulé tant qu'il avait parlé et les masques tombaient-ils maintenant qu'il s'agit d'en venir aux actes quelle tête autour de lui de petits yeux noirs passés dans la pénombre les joues pendées comme des joues d'ivrogne les longues barbes étaient raides et rares et quand on y portait la main c'était comme si on griffait le vide avec ses doigts mais sous les barbes et ce fut là la vraie découverte de K des insignes de diverses tailles et de diverses couleurs brillaient sur les cols de ces gens tous semblaient porter ces insignes tous faisaient partie du même clan ceux de droite comme ceux de gauche et en se retournant brusquement K vit aussi les mêmes insignes au col du juge d'instruction qui les mains croisées sur le ventre regardaient tranquillement la salle ce serait mentir par omission que de ne pas diffuser un extrait de The Meaning of Life des Montipitons dans une émission sur Kafka dans une semaine sur l'absurde dans une émission sur France Culture et en votre compagnie Jean-Pierre Morel puisque c'est de Kafka et du procès que nous parlons aujourd'hui revenons un instant sur ce premier interrogatoire ce chapitre 3 du procès et le désarroi si fort de Joseph K quand il découvre qu'en fait on ne l'écoute pas et qu'en fait il ne fait qu'amuser la galerie jusqu'au moment où quelqu'un d'autre l'amuse plus que lui ce désarroi si fort qu'on dirait qu'il l'exprime à peine c'est très étonnant on imagine sans peine la douleur infinie de cet homme à l'instant où il s'aperçoit qu'il n'est pas écouté par ceux dont il recherchait l'amitié ou la bienveillance Jean-Pierre Morel Oui mais d'une certaine façon Kafka ne laisse pas le temps à la réflexion de son personnage puisque les événements se précipitent et même se bousculent et que la salle qui jusque-là semblait appâtée par le dialogue de l'accusé et du juge se retourne vers le fond de la salle où se produit un épisode sexuel extrêmement trivial extrêmement fort et effectivement dans ce passage Joseph K commet une imprudence énorme parce que c'est le premier interrogatoire celui qui est décisif lui rappelle le juge dans une instruction bien menée et il commet une imprudence folle en voulant s'assurer comme vous le disiez un succès d'estrade un succès d'audience en prenant à partie le tribunal en renversant les rôles et en se faisant l'accusateur de son accusateur en disant qu'il a affaire à une grande organisation c'est une interprétation possible après tout une grande organisation qui est chargée de comploter contre des innocents oui mais K commet le péché à ce moment-là de chercher un sens à tout cela de chercher un sens alors que le et de désigner les organisateurs comme étant ce qu'ils sont très précisément alors qu'au même moment le texte déstabilise complètement le lecteur et pas seulement K en faisant qu'on ne sait pas bien à quoi on a affaire on a affaire à la fois à un tribunal mais on a affaire semble-t-il aussi à une sorte d'assemblée parlementaire ou de réunion politique dans son premier manuscrit Kafka avait écrit que Joseph K se crut dans une réunion socialiste la social-démocratie allemande de l'époque avec des groupes qui s'affrontaient et puis en même temps on a quelque chose qui est une assemblée communautaire puisque ce sont notamment au premier rang des vieillards à longue barbe avec de longues redingotes noires on est dans trois possibilités données en même temps entre lesquelles évidemment le récit ne choisit pas et donc on est dans une instabilité complète quant à savoir si l'on a affaire à un rituel judiciaire à une réunion politique ou à une réunion communautaire ou rituelle l'un des torts de K vous l'avez dit c'était de de se plaindre de ses accusateurs de les délégitimer en tout cas d'adopter la stratégie de celui qui conteste finalement la légitimité du tribunal devant lequel il comparait Joseph K commet une autre erreur encore que ce sont vraiment des erreurs puisqu'après tout l'issue n'est pas douteuse dans le procès l'autre erreur qu'il commet c'est se débarrasser de son avocat or je voudrais qu'on entende ici puisqu'on arrive au terme ou presque de cette émission à votre compagnie un autre extrait du film d'Orson Welles une discussion entre l'avocat l'avocat en question donc et Joseph K c'est à dire entre Orson Welles et Anthony Perkins qui en vient finalement à parler de la de la folie du monde même je ne prétends pas être un martyr même pas victime de la société non pas victime mais membre de la société vous croyez pouvoir persuader la cour que vous êtes irresponsable en raison de votre alienation je crois plutôt que c'est la cour qui essaye de m'en persuader ah oui le voilà le complot le vrai complot il s'agit de nous faire croire que le monde entier est dément informe absurde chaotique c'est ça leur but alors j'ai perdu mon procès et puis après vous vous avez perdu aussi tout est perdu tout est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie Orson Welles est un génie et pourtant il n'a fait que recopier finalement le texte que du procès disons que dans cette scène en particulier il a fait un montage à droit de certains passages qui sont déconnectés les uns des autres oui mais qui dit bien quand même l'enjeu du livre il fait lui-même un travail d'interprète qui dit l'enjeu mais qui d'une certaine façon le surligne l'impose peut-être un peu trop alors l'impose un peu trop au terme de toutes ces péripéties Joseph K et là c'est une question que je suis heureux de vous poser Jean-Pierre Morel puisque c'est une question que je me pose depuis que j'ai lu le procès l'issue du procès qui ne fait aucun doute bizarrement alors qu'elle est informulée tout au long du livre c'est la mort de Joseph K il ne peut pas ne pas mourir et on a dès le début le sentiment que cet homme-là ne peut pas non seulement échapper évidemment à la sentence mais que cette sentence ne peut pas être autre chose qu'une peine de mort et qu'une exécution barbare ou sauvage il est tué dit-il comme un chien par deux hommes et avant d'être tué bizarrement ça se passe sans affectation il ne proteste pas contre cette sentence alors comment t'expliquer à la fois cette façon qu'il a de se laisser faire de se laisser porter et en même temps cette ultime expression Jean-Pierre Morel comme un chien je me retrancherai si vous voulez bien derrière une réponse qu'avait faite à la même question Primo Levi quand il avait traduit le procès de Kafka en 82-83 il a fait plusieurs textes à ce sujet il dit que il dit exactement pour moi rescapé d'Auschwitz cette fin m'a coupé le souffle je n'aurais jamais été capable de l'imaginer il se pose la question il se pose la question de c'était comme si la honte devait lui survivre une phrase qui a été éternellement glosée et il dit que c'est sans doute d'une part la honte au dernier moment de cas de n'avoir pas suffisamment tenu tête au tribunal d'avoir gâché une partie de son temps à des relations frivoles en particulier avec les femmes puisque à trois ou quatre reprises il noue des liaisons ou des amorces de liaisons avec un certain nombre de personnages on aurait pu parler du désir dans le procès qui le distrait bien sûr de son procès et puis dit Primo Levi quelque chose que je comprends bien c'est tout bonnement la honte d'être humain Sous-titrage ST' 501 Karma Police de Radiohead pour terminer cette émission en votre compagnie Jean-Pierre Morel on aurait pu appeler ça Kafka Police merci d'être venu au Nouveau Chemin de la Connaissance avec vous s'achève cette semaine sur l'absurde Jean-Pierre Morel je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Le Procès de Franz Kafka et ses dossiers dans la collection Folio Tech un livre extrêmement utile mille indications bibliographiques mille documents une collection formidable un très bon livre et puis le procès lui-même évidemment avec la préface de Claude David dans l'édition Folio sur l'édition Folio sur l'édition Folio sur l'édition Folio vis-à-dire Vol Project